C'est un soir où le baron a laissé Berthe-François tranquille assez vite. Maintenant, il faut sortir de sa chambre violette, emprunter le corridor jusqu'à la rouge. Malcommode sans bougie, ses chaussures à la main, son baluchon serré contre elle-même comme une pauvresse dans son château, elle ne fait pas la fière, Mademoiselle Berthe. Elle arrête de respirer, le temps de frôler la porte de la chambre rouge. Elle retrouve l'escalier monumental. C'est facile alors, laisser glisser la main sur la rampe de pierre. Elle flanquerait bien la porte pour crier qu'elle s'en va. Ce n'est pas la peine de tout détruire si vite. Elle ne traverse pas la course, se réapprocher les chiens. Un premier détour à l'opposé du chemil et rejoindre le pavillon du garde-chasse. Magdolaine l'attend. Elles partent tout droit vers l'ouest. Il faudra infléchir la course, un moment, à l'approche du mur de clôture, pour le longer jusqu'à la grille. À ce moment-là, elles auront déjà pris du champ. Ni le radja, ni les bêtes de chasse ne seront en mesure de les sentir ni de les entendre. D'ailleurs, le vent leur est favorable. Magdolaine l'a flairée en passant sa fenêtre. C'est de la vraie nuit du pays. C'est du printemps, couvert et humide. Elles ont peut-être tardé à amorcer leurs courbes. À main gauche, c'est un frémissement de plumes. Ce n'est rien, c'est léger, des plumes. Cela enfle et frétille au fond de l'enclos. Cela se réveille et se pousse. Une masse en marche tout de suite, en fuite. Cela s'affole. La grande criaillerie de la volaille commence. Les chiens ne vont pas tarder à s'y mettre. L'ambert, plus chien que les chiens, sera le premier dans la cour. Trotte, Magdolaine, monsieur de l'Aubépine suivra. Ils vont s'inquiéter de l'enclos, de l'écurie, du poulailler, avant de se demander où sont passées leurs femmes. Ils ont peur des rôdeurs, des voleurs de lapins, de Napoléon III, alors qu'il faut d'abord avoir peur des filles. Elles s'enfoncent dans les bois, déjà, et l'ambert attiré en l'air, à tout hasard. C'est vrai que seuls les hommes se retrouvent dehors, Grégoire aussi. Ils trouvent cela tout naturel. Ils se sentent des hommes parce qu'ils osent répondre à une alerte de la volaille. Ils font leurs rondes, ils calment leurs bêtes, et il ne semble pas qu'il en manque. C'est seulement à ce moment-là que Grégoire signale l'absence de sa grande sœur dans son lit. Cet imbécile de Grégoire, tu ne pouvais pas le dire plus tôt ! Lambert, Keul, des Magdelen à faire du mal à la nuit, les oies s'y remettent et les dindons, et Eugénie sort et crie à son tour, elle imagine un voleur d'enfants autant que de poules. On a arraché Magdelen à son lit, pas moyen autrement. Et cet abruti de Grégoire qui n'a rien vu, rien entendu ! Monsieur de Lobetine sent le mauvais coup. Il a vite fait de voir que la chambre de Berthe-François est vide et bien rangée, vite fait de s'habiller. Il a même remis son calot rouge de zouave. Ça faisait longtemps. C'est sérieux. C'est comme une révolution. Lambert, comme toujours, j'ai besoin de vous, vos fusils et vos chiens. Je n'aimais pas vos chasses et je m'y plie. Elle n'y rend pas loin. Je prends la meute. Je ne sais pas si je peux vous confier le rajah. Vous n'aurez pas peur ? Donnez, Lambert. C'est le plus fort. Tenez-le bien. Les deux filles s'essoufflent. Elles commencent à ne plus guère savoir où elles sont. Avec l'affoignement de la volaille, elles se sont un peu précipitées sans trop regarder. Elles s'enfoncent de plus en plus vers l'ouest, se croyant au nord. Elles ne s'y reconnaissent plus guère dans tous ces arbres. Enfin ! Magdelaine ! Est-ce que tu ne m'avais pas dit que tu savais mieux ta forée que ton père ? Oui, mais c'est tout noir. Ça ne sert à rien d'aller comme ça. On ne voit pas où cela va sortir. Ne me dis pas que tu vas me laisser, Magdelaine. Je ne pars que pour toi. Tu le sais, Magdelaine. On est en route. On ne s'arrêtera pas. Tu comprends, Magdelaine ? Je ne retournerai pas dans ce château. Tu peux toujours courir. Je préfère aller n'importe où. N'importe où ? On y est déjà. Je ne veux plus aller. Je ne sens plus mes jambes. Ne me poussez pas comme ça. Je n'y arrive plus. Et papa a mis les chiens sur notre voix. Je les entends déjà. Je vais aller au-devant d'eux. Ce n'est rien. Nous nous demanderons pardon. Pardon ? Tu l'as, belle, toi, avec ton père. Tu l'as, belle, toi, avec ton père. Pardon ? Je vois bien, mais avec l'eau-bépine, je t'en ficherai du pardon. Tu veux qu'il m'arrache la peau vive, dit ? Tu veux qu'il me torde encore plus les bras ? Qu'il m'arrache mes robes comme la peau d'un lapin ? Et qu'il me tire le sang comme le lait d'une chèvre ? Tu ne l'as jamais vu à l'œuvre, ton l'eau-bépine, dit. C'est votre bon châtelain. Juste un peu drôle, ces petites idées à lui. Ça ne fait pas de mal, les idées. Mais il y a le reste. Tout ce que je n'avais pas le droit de te dire. Sinon, encore pire, il aime les filles. Mais pour en faire de la chair, il n'en peut plus d'être de la chair. Cours, Magdolaine, cours ! Tu me sauves la vie ! Alors, Magdolaine, accepte de courir. Il faut l'aimer, Mademoiselle Berthe. Elle est si malheureuse. Mademoiselle Brelan, je voudrais vous faire plusieurs propositions. Vous donnez un rôle plus important dans le cabinet, plus en rapport avec votre rigueur, votre sens de l'organisation. Naturellement, une augmentation de votre salaire s'imposerait immédiatement. Vous avez la charge de vos sœurs, il me semble. Comme on peut se tromper sur les hommes. Marthe s'en voulait d'avoir pensé un instant comme sa petite sœur. Retournez. Comment exprimer sa reconnaissance sans en faire trop ? M. Cicero attendait sa réaction. Ça ne se refuse pas, dites. Mon ami Louis, la mère de Louis, vous lui direz, elle sera contente. Marthe bafouillait des merci. C'est bien, n'en parlons plus. Tu tactes avec ça ? Il lui parlait comme un véritable ami de son père. Vous avez devant vous une belle carrière chez moi. Juste quelques détails à régler. Une ambiguïté à lever. Les parts de votre père dans mon affaire. Si je vous fais monter trop haut, cela passera pour du favoritisme. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas ça entre nous. Vous avez de telles qualités. Je ne voudrais pas m'en priver, mais ce serait plus clair si vous n'étiez que mon employé. Marthe voudrait reprendre ses merci. Honte d'elle. S'être fait embobiner par un beau parleur comme M. Cicero. Il s'est présenté la situation. Comment lui donner tort ? S'il lui promet une belle carrière ? Mais qu'est-ce qui le retiendra de se débarrasser d'elle une fois qu'il aura récupéré ses parts ? Comme on peut se tromper sur les hommes. La petite Judith, avec ses 14 ans, aurait tout de suite vu le piège de M. Cicero. À quoi bon être la grande sœur ? Elle est toute seule devant M. Cicero. Aucun argument valable pour le contredire. La situation est malsaine. Impossible de lui dire le contraire. Je l'ai écrasée, là, devant lui. Signez tout ce qu'il voudra, toute seule. Mais si Judith et Sabine étaient à côté d'elle, ce ne serait pas pareil. Elle les convoque en pensée. Aidez-moi, le pire. Ne laissez pas tomber, maintenant. Je ne sais plus quoi dire. C'est là, les filles. Tiens, regardez-moi. Au secours, les filles. Qu'est-ce que tu dirais, Sabine ? Le faire mariner ? Et Judith ? Non ? Vas-y, non. Je ne peux pas dire non toute seule. Tu ne peux pas dire oui non plus. Débrouille-toi entre le oui et le non. Marthe se sent mieux. Elle se sent trois, trois fois plus forte. Coup d'œil sur sa gauche, sur sa droite. « Qu'est-ce que vous cherchez comme ça ? » Elle y va franco. « Quel prix donnerait-il pour l'épargne ? » « Je vous l'ai déjà donnée. » « La même qu'au cimetière. » Il ne peut pas plus, il l'a déjà dit. « Pourtant, la valeur de Marthe a monté. » « Assistante hors pair, promise à une grande carrière dans la maison, est-ce que vous me laisseriez proposer un prix ? » « Moi, restant raisonnable, alors. » « Une faibli, monsieur, combien je demande ? » « Le triple, dit Sabine. » « Cinq fois plus, dit Judith. » « Minimum. » « Votre offre n'est acceptable, monsieur Cicero, que si vous la multipliez par quatre. » « J'ai vu les papiers de mon père. » « C'est au moins la valeur de nos parts. » « Ouais, la guerre est passée par là, ma petite fille. » « L'argent n'est plus ce qu'il était. » « La valeur des parts s'est effondrée. » « Elle ne fait que commencer à remonter. » « C'est une bêtise, là. » murmure la voix de Sabine. « Profite-s'en. » « Attendons un peu, alors. » « Dès que le prix aura quadruplé, dites-le moi, nous vendrons. » « Je vous promets de travailler dur pour augmenter la valeur de votre affaire. » « Pas trop quand même. » « Il avait dit. » « Les parts vaudront encore plus cher et on sera à voir. » Monsieur Cicero n'avait pas imaginé des négociations avec une gamine. Il augmentait son salaire. Elle devait, par reconnaissance, lâcher ses parts. Marthe voit son air perplexe. Elle se libère. Même plus besoin de consulter ses soeurs. « Même si j'acceptais votre offre, vous seriez obligés d'attendre. Je pourrais vous vendre mes parts. » « Un tiers. » « Ce n'est pas assez pour vous. » « Un tiers. » « Mes soeurs sont mineures. » « Dans quatre ans, dans sept ans, vous pouvez espérer tout récupérer en mettant le prix. » « Je ne peux rien de plus pour vous. » « Et si je vous mets à la porte ? » « Avec mes qualités ? » « L'amitié de Louis Brelon ? » « Vous préférez que je vende nos parts à vos pires concurrents ? » « Je croyais que vous ne pouviez pas vendre les parts de vos soeurs. » « Ça ne vous laisse que quelques années pour voir arriver vos concurrents. » « Vous êtes naïve. Les affaires ne marchent pas comme vous le croyez. Personne ne vous offrira plus que moi. » « À votre place, je n'en serai pas si sûre. J'ai déjà vu quelqu'un. » Marthe a peur de ce qu'elle invente. Elle ne se connaissait pas cette aplomb toute seule devant un homme. Elle sent qu'elle fournit à M. Cicero des motifs supplémentaires de la jeter dehors. « Insolence, chantage, à l'aide les filles ! » « On termine avec grand-mère, Madeleine ! » suggère Sabine. « N'oublie pas de lui rappeler le salaire qu'il t'a promis ! » ajoute Judith. « C'est entendu, dit Marthe. » « À qui parlez-vous ? » demande M. Cicero. « Je vous promets nos parts quand le cabinet se sera développé. La reconstruction est loin d'être terminée, disait mon père. Vous en profiterez. Ce sera avantageux pour nous tous dans sept ans. « Ma grand-mère vous fournira toutes les garanties sur moi, sur mes sœurs. Je vous l'amène demain. » « Pardonnez-moi ça. Elle me refera son numéro de vieille dame à qui on ne refuse rien. Ce n'est pas ça. Et quelle garantie une femme de son âge peut-elle me donner sur ces filles dans sept ans ? » Marthe laisse un temps. Regarde par terre. « J'accepte vos propositions sans discuter. » Le patron n'en revient pas. Marthe relève les yeux. « Oui, je n'oublie pas que vous m'avez promis de nouvelles responsabilités chez vous et une augmentation du salaire. » « Je vous accepte. » M. Cicero sourit pour la première fois. « Vous me plaisez. Baissez les yeux et avoir du culot en même temps, c'est un art. » « Votre père faisait comme vous. On vous a déjà dit que vous lui ressemblez. Je vous garde pour lui. Mais je ne vous passerai rien. Et vous me vendrez vos parts. Le prix se fera malgré vous. Soyez-en sûr. » Il lui a tenu la porte vitrée. « Vous alors, vous savez vous y prendre. » « On se trompe sur les hommes, » a répété Marthe à ses soeurs. « Il avait envie de me mettre à la porte et il me l'a pas fait. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »